On arrive à quatre heures du matin. À quatre heures du matin, là, je reçois mes clients, mettons, comme je suis ici, tu es seul, tu t'en vas là vers quatre heures et demie, cinq heures. Pour arriver, la première chose, quand tu arrives à ce matin-là, à cette heure-là, il faut que la marée soit au baissant, qu'on appelle, pour aller se cacher au large. On n'a pas ça au large, là, ça veut dire à marée basse. Là, on attend un peu, le jour prend, même le jour n'est pas pris, il fait noir. On descend sur les bâtures, puis on vide nos caches le plus vite possible. Il ne faut pas que les oeufs nous voient, parce qu'ils sont en avant de nous autres la nuit. Ils mangent à travers la bâture, puis ils sont pas loin de nous autres. On se dépêche de vider nos caches, de mettre nos aplants. Quand le jour pogne, il n'y a pas personne sur les bâtures qui marche, qui voit vider les caches, c'est beaucoup mieux. Si tes aplants sont mal placés, puis s'il n'y a pas du bois en bas, puis tes aplants sont mal placés, ils vont faire le tour de toi, puis ils vont te voir dans la gâche, puis « Salut! » Tu n'auras pas, là. Un beau temps, là, c'est pas un temps doux, puis qu'il fait beau, là. C'est pas une belle journée pour aller à chasse. Ah non? Ah non? Il faut qu'ils fassent… Bien, plus vieux, plus vieux, un bon vent de Nordais, marée montante, assez haute. Tiens, je m'en vais à chasse. OK. Fait que ce n'est pas des conditions faciles, là. Non. Non. Puis lorsqu'ils vendent beaucoup, bien, ils collent plus à terre que… Quand il fait beau, ils sont dans le milieu du fleuve, ils voyagent. S'ils vendent une grosse brise de Nord, on appelle ça Nordais à Montmagny, là. Quand ils vendent une grosse brise de Nordais, puis il y a des oeufs, là. Là, c'est intéressant. Là, les oeufs voyagent à terre. Ils voyagent dans le bord des champs, puis dans le bord de la mer. Ils suivent la ligne d'eau. Quand ils suivent la ligne d'eau, bien, toi, ta cache est juste en haut de la ligne d'eau. Bien, là, tu as des chances d'en tuer. Ça te donne un résultat de chasse meilleur, si tu connais ce qu'il se passe avec les autres. Tu viens à un moment donné, tu sais ce qu'ils vont faire dans leurs têtes. Tu sais à peu près ce qu'il va se passer, là. La journée qui s'en vient, tu le sais le matin ce qu'il va se passer. Ah oui? Oui. Ah oui, on le sait, nous autres, c'est pas mal... On peut se tromper, on se trompe souvent, mais... Mais on peut dire qu'on a ça dans le sang, puis on le sait à peu près ce qu'il va arriver dans la journée. Ah oui? Oui. C'est pas comme la chasse dans le bois. Dans le bois, tu vas à la chasse à l'orignal. T'es entouré de bois, tu le vois pas à l'orignal. Tu le vois pas sur le comportement. Il peut être à peu près à 100 pieds de toi, tu le vois pas. Puis s'il sort pas, tu le sais pas, il n'y en a pas eu. Puis ici, tu les vois, tu es en avant de toi. Puis la journée, il n'y a pas de vent, puis la température n'est pas idéale pour ça. Là, tu vas dire aujourd'hui, les gars, là, on va se faire griller au soleil, là. Il se passe pas grand-chose, là. De temps en temps, il en sort quelques-unes, mais la chasse est très dure. Vous étiez capable d'imiter... Je suis encore capable. Ah oui? Vous êtes encore capable? Qu'est-ce que ça fait? Ça a l'air de quoi? Pouvez-vous le faire? Oh! Oh! C'est quasiment le cri d'outarde, mais... plus sec, un peu. Et le canard, c'est pareil. Puis est-ce que c'est vrai qu'on peut communiquer avec... Pour imiter le cri d'appel, pour pas imiter les cris de départ, par exemple, parce que là, ça vient pas. Ah oui? Il y a une différence entre... Ah oui, il y a une différence, là. Ah oui? Puis là, vous, quand vous faisiez ce cri-là, là, eux autres, ils pensaient que... Oui. Puis là, en voyant les plans, bien, les frères, ils s'en venaient, puis... au-dessus des plans, puis là, on tirait. Quand ils voient ces personnes-là, là, vous êtes sur les battues, il y a aucun obstacle, là. Il y a rien. Si vous avez une cache, puis les autres sont dans les airs, puis... si vous vous êtes pas camouflés, puis si vous les regardez avec votre visage pâle, quand ils passent, ils s'en viennent avec le fusil dans les mains, ils vous voient de haut. Puis le chasseur, lui, qui est pas expérimenté, il pense pas à ça, là. Il regarde, lui, puis s'en vient. Mais lui, elle est dans les airs, elle te voit dans le trou. C'est libre, là. Il y a rien, là. Fait que, lui, là, quand elle voit ça, c'est... les gars, ils disent, « Hey, ils font le tour de nous autres, puis on est des aplents. » Il y a un problème, les gars. Le problème est dans le trou, là. Pour moi, il y en a qui se promènent. On voit arriver loin, d'un coup, le rythme, le battement d'aile change complètement. Quand il voit qu'il y a quelque chose qu'il ne va pas sur le terrain, on voit ça, là. Il commence à battre pour, se clairer un peu plus vite, puis il amène les jeunes avec les autres. Les jeunes, nous autres, ils s'en iraient, là-dedans, dans les aplents. Ils s'en perdent, ils s'en échappent. Mais tu vas voir la vieille passer en avant, puis tasser l'ouin, la frapper, la tasser. La tasser pour s'exenter là-dedans. Je n'ai pas trouvé un problème d' forgiveness. C'est bien. La tasser pour débloqueriva. Merci.